L'actualité a été en même temps riche et en même temps, je dirais... C'est riche et avec pas grand-chose, parce que bon, deux visites de ministériels qui n'a pas apporté grand-chose, on est revenu sur... Ils ont été discrets, hein ? Très discrets, on n'a pas beaucoup parlé du manque d'effectifs, les enseignants à la Réunion. On a évité le sujet de la surrémunération pour le service d'État à la fonction publique. M. Tron a été assez discret dans sa... Là-dessus, il a été ferme. Il a dit qu'il n'était pas question pour lui de toucher à la surrémunération. Il a même été, semble-t-il, étonné de... Pour ne plus se poser la question. Oui, de l'impact que ça pouvait avoir ici, de la crainte que ça pouvait susciter. Je crois qu'il y a un moment... Alors, déjà, sur la surrémunération, ce problème-là, il revient souvent. Depuis 97, il y a des 20 000 français fonctionnaires dans la rue. À chaque fois, on a eu peur de mettre ça sur la place publique. Je crois que Paul-Langès, hier, dans sa conférence de presse, a posé de nouveau ce problème-là, en disant que ce n'est qu'un choix tactique, selon ce que rapportent nos confrères. Oui, on n'a pas été invités, mais enfin bon... Oui, effectivement, on ne nous invite pas. On a fait quelques démarches vers eux, mais apparemment, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et dans le même temps, ils feignent ne pas comprendre pourquoi témoignage n'est pas invité à la région. Ils comprennent qu'ils pourraient. Voilà. En fait, ce que je dis, toujours la même chose. Donc, on revient à Paul-Vergès. Donc, ce que l'on peut dire, c'est ce qu'on a lu dans la presse. Voilà. Et donc... C'est encore une fois... Et c'est vrai que c'est un choix tactique. Je veux dire, d'une façon ou d'une autre, ce choix tactique, il est politique. Il est clair qu'il ne faut pas embêter les fonctionnaires qui sont 20 à 25 000 à la Réunion avant des échéances politiques importantes. Mais dans ce domaine-là, Paul-Vergès et le PCR jouent quand même un drôle de jeu, quand même. Parce qu'ils sont sans arrêt à pousser insidieusement et par en dessous à mettre en cause la surémunération... Rappelez-vous, il y avait une grande campagne qui avait été lancée par eux à l'époque. Il y en a même certains d'entre eux qui avaient mis en place une caisse spéciale dans laquelle ils reversaient leur surémunération. Il est intéressant de savoir ce que c'est devenu, cette caisse. Et dans le même temps, ils disent « Attention, on va toucher sur la surémunération. Faites attention ! » Bon. C'est pour un pied pyromane, ça. Bien sûr, mais depuis la défaite du PCR, de l'Alliance à la Région, on voit ressentir toutes ces vieilles armes utilisées généralement par le PCR et l'Alliance quand ils sont dans l'opposition. Tout va mal, tout est en tombé. Ça allait déjà aller mal quand ils étaient à la Région. Ce n'était pas de la faute de l'Alliance spécialement. Mais on revient dans des schémas qu'on a connus depuis 40 ans. Ce misérabilisme toujours en train de faire peur aux gens, je trouve que là, ça commence à faire beaucoup. Mais la conséquence de ça, c'est quoi ? C'est qu'on le sent bien ? C'est qu'à force de crier au loup, on ne les entend plus ? Non seulement on ne les entend plus, mais ce qui est encore plus dommageable pour le PCR et l'Alliance, c'est que cela signifie aussi qu'ils ne vont pas se remettre en cause. Ils ne vont pas remettre en cause tout ce qui a apporté l'échec des régionales de 2010. Et ça, c'est dommage pour eux. Je crois que tant que Paul Vergès, Elie Waraud, Pierre Vergès, ce groupe très fermé aujourd'hui, qui veulent absolument avoir la mainmise sur l'Alliance et le PCR, tant que ce groupe ne s'ouvrira pas à des personnes comme Huguette Bellot, comme Éric Fouiteau ou comme d'autres, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Et je ne pense pas aujourd'hui que les militants de base, qui aujourd'hui encore ont à travers la gorge cette liste qu'ils ont présentée au régional, je crois que le PCR aura du mal à évoluer. Et ça, c'est dommageable pour le parti et pour la politique à la Réunion. Je crois que... J'ai rencontré un militant à Saint-André, c'est quelqu'un de volonté de gauche qui admire Paul Vergès. Mais ils ont dit, cette liste-là, ce n'est pas notre liste, ce n'est pas nous. On ne s'est pas retrouvés, on ne s'est pas reconnus dans ces gens-là. Et quand on regarde... Et en plus, quand on aime quelqu'un et quand on le déteste ensuite, on est méchant. Et ils ont des termes parfois qui sont virulents. Pas justes, mais virulents. Et je crois qu'aujourd'hui, et on regarde la conférence de presse d'Arges, encore une fois, c'est une conférence de presse pour dire « j'existe ». Oui, ils sont dans une bulle et ils répètent toujours les mêmes choses. Comme vous disiez tout à l'heure, on ne finit pas plus d'entendre. À l'issue de leur défaite à la région, j'avais écrit un article en disant que le troisième tour de l'élection régionale se déroulera dans la rue. C'était à craindre. Est-ce que c'est en train de se produire aujourd'hui ? Il n'y aura pas... Effectivement, vous avez raison de dire que le troisième tour aura lieu dans la rue. Mais elle ne sera pas forte. Je veux dire, le rassemblement demain, dimanche, à Saint-André, encore une fois, c'est dans un cadre précis. Aujourd'hui, on a besoin de nouvelles têtes pour entretenir ce climat malsain, pour appeler les gens à venir voter. Pour leur faire peur, en fait, et pour que par réaction, ils se déplacent. Voilà. La situation était déjà mauvaise du temps où Paul Vergès était président de la région Réunion. Elle n'est pas pire aujourd'hui. La situation économique qui est mondiale, je crois que Paul Vergès a tort à chaque fois d'utiliser les mêmes ficelles pour faire peur aux gens, pour faire peur aux réunionnais, pour dire que la seule solution, c'est Paul Vergès, c'est le PCR, c'est l'Alliance. C'est dommage parce que ça ne fait pas avancer le débat politique. Ça fait 40 ans qu'on utilise les mêmes schémas, les mêmes ficelles. Et aujourd'hui, je crois que la population régionnaise, et surtout une grosse partie des militants du Parti communiste, commencent à en avoir un peu ras-le-bol. Et je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont dit en mars 2010. Et je pense qu'ils vont encore le répéter. Merci, J'espère.